Il n'y a aucun lampadaire sur le tronçon de cette vieille route étroite qui traverse une région rurale de l'ouest de la Virginie. Une voiture est sortie de la route et s'est retrouvée dans un fossé, et il faut la sortir de là. Une intervention banale pour ce conducteur de dépanneuse qui intervient souvent dans la région pour des missions similaires. Mais il n'a jamais emprunté cette route et doit garder l'œil ouvert pour repérer tout panneau susceptible de lui indiquer à quelle distance il se trouve du virage. Il aperçoit quelque chose devant lui, mais lorsqu'il s'approche, il constate que ce n'est pas un panneau routier, mais un panneau publicitaire. En passant à côté, il lit les caractères usés par le temps, indiquant la présence d'un restaurant à 20 km de là, probablement fermé depuis des années. Au fur et à mesure qu'il avance, il voit d'autres panneaux délabrés, signalant d'autres entreprises fermées depuis longtemps, comme des stations-service et des ateliers de carrosserie. Mais il en voit un autre sur la route, qui n'a rien à voir avec les autres. Celui-ci n'a pas l'air vieux du tout. En fait, il semble tout à fait récent. Il continue à rouler et se demande si sa vision ne lui a pas joué des tours. La seule chose qu'il semble avoir vue est « Allez-vous-en ». Écrit plusieurs fois, est le nom d'une route. Est-ce une invitation ou un avertissement ? La nature de l'activité n'est même pas évidente à déterminer. Il poursuit sa route, mais il ne peut s'empêcher de penser à cet étrange panneau. Il a même envie de faire demi-tour pour le revoir. Mais ce n'est pas la peine, car au détour d'un virage, il aperçoit un autre panneau du même type. Cette fois, il ralentit pour mieux voir. Et il avait raison. Il y a juste écrit « Allez-vous-en » plusieurs fois avec le nom d'une route. Wagriwa Road. Ça doit être un nom amérindien ou quelque chose comme ça. Il ne cesse de penser à ce panneau. Qu'est-ce qu'il signifie ? De quoi s'agit-il ? Et pourquoi y en a-t-il un troisième, juste devant lui ? Il gare son camion sur le bord de la route avec ses phares qui éclairent le panneau. Il sort du camion et se met devant le panneau. C'est le même que les autres. « Allez-vous-en » écrit plusieurs fois. Wagriwa Road. Il remarque que sur le fond du panneau se trouve une photo d'arbre par une journée d'hiver froide et nuageuse. Il remarque aussi pour la première fois qu'il y a une autre ligne en bas. Trouvez ce que vous cherchez. Qu'est-ce que cela signifie ? Trouvez ce que vous cherchez sur la route de Wagriwa. Où est-ce que c'est ? Il n'y a pas d'indication, pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Il s'éloigne du panneau et observe la route sombre de plus près. Que fait-il ici sur le bord de la route ? Quelqu'un est bloqué dans un fossé et l'attend. Et lui, il regarde un panneau publicitaire. Il remonte dans son camion et s'en va. Mais alors qu'il poursuit son chemin sur cette route des campagnes bordées d'arbres, il ne peut s'empêcher de repenser aux panneaux. « Allez-vous-en ». Mais trouvez ce que vous cherchez. Cela n'a aucun sens. Ou alors, vous êtes censé vous enfuir du côté de Wagriwa Road. Qui a installé ça ? Et pourquoi ces panneaux paraissent-ils si neufs ? Tous les autres ont l'air de concerner une entreprise qui a fermé il y a des années. Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Il freine brusquement et s'arrête au milieu de la route, les yeux fixés sur ce qu'il y a devant lui. Ces phares n'éclairent pas un autre panneau publicitaire. Cette fois-ci, c'est un panneau routier usé, Wagriwa Road. Il ne peut pas s'en empêcher. Il doit savoir ce qu'il y a là-bas. Il doit savoir à quoi correspondent ces panneaux. Le conducteur bloqué peut bien patienter quelques minutes de plus. Il s'engage sur l'étroite route et roule pendant quelques centaines de mètres jusqu'à ce qu'elle s'arrête soudainement après quelques virages au milieu de la forêt. Il n'y a rien ici. Aucun bâtiment, aucun panneau, seulement ce qui semble être un chemin de terre qui s'enfonce davantage dans les bois. Le conducteur de la dépanneuse coupe le contact, ce qui plonge la route dans l'obscurité. Il passe la main sous son siège et en sort une lampe de poche avant de sortir du camion. Il éclaire les bois qui l'entourent, mais rien n'a signalé. Non, attendez, il y a quelque chose. Et ça vient du chemin qui traverse les bois. Phil ? Phil, c'est toi ? La silhouette surgit des bois lui parle. Il braque sa lampe de poche dans sa direction. La personne lève une main pour protéger ses yeux de la lumière. « Sharon ? Qu'est-ce que tu fais là ? » C'est Sharon, l'ex-femme du conducteur de la dépanneuse. Mais il pensait qu'elle avait déménagé dans le Colorado après s'être remariée. Que fait-elle ici ? Et pourquoi sort-elle des bois ? « Phil, viens ici ! Je dois te montrer quelque chose ! » Il hésite un instant, puis réalise qu'il se dirige vers son ex-femme. Avant que celui-ci ne la rejoigne, elle se retourne et commence à descendre le chemin dans les bois. Et il la suit. Il marche juste derrière elle, sa lampe de poche éclairant le chemin devant eux. Il croit entendre un bruissement venant des bois à côté de lui. Il scrute les arbres avec sa lampe de poche, mais il ne voit rien. « Viens, c'est juste un peu plus loin ! » dit-elle. « Où allons-nous ? Qu'est-ce qui est juste un peu plus loin ? » « Ce que tu cherches ? » Soudain, la forêt se dégage, et il découvre qu'il se trouve dans une clairière. Elle cesse de marcher et il s'arrête à côté d'elle. Il ouvre la bouche pour parler, mais elle le fait taire rapidement. « Silence, ils sont proches ! » Le conducteur de la dépanneuse regarde autour de lui, mais il ne voit rien. Tout juste la vague silhouette des arbres, à peine visible en cette nuit sans lune. Puis il observe plusieurs créatures qui sortent des bois et qui pénètrent dans la clairière. Ce sont des cerfs. Au début, quelques-uns seulement s'approchent de lui. Puis ils remarquent qu'ils l'ont complètement encerclé. Ils doivent être plus devant. « Éteins ta lumière ! » lui dit-elle. Il s'exécute et dans l'obscurité, il comprend désormais que ces cerfs ont quelque chose de spécial. Leurs yeux rayonnent d'une lumière blanche. L'un des plus petits cerfs s'avance et s'approche prudemment. L'homme s'accroupit et lui tend la main, lui montrant qu'il ne lui veut aucun mal. Le cerf se retourne nerveusement vers un plus grand cerf, qu'il pense être sa mère. On dirait qu'elle approuve d'un signe de tête et le petit cerf se rapproche. Il peut clairement voir ses grands et beaux yeux de biche briller dans l'obscurité. « Tu vas bien ? » dit-il. Puis il se penche en avant pour lui donner une caresse réconfortante quand... Suite aux disparitions mystérieuses de plusieurs personnes dans une contrée de l'ouest de la Virginie, près de la ville de Harper's Ferry, La fondation SCP s'est très vite intéressée à un tronçon de route particulier sur lequel il semble que plusieurs des personnes disparues aient voyagé juste avant leur disparition. Des agents ont été envoyés dans la zone et ont immédiatement détecté des niveaux élevés d'énergie thaumaturgique, dont l'épicentre semblait se trouver sur une parcelle de terrain privée. Une enquête sur les registres locaux a révélé que le terrain appartenait à un homme nommé Richard Redkin. Le personnel de la fondation a contacté M. Redkin en se faisant passer pour des agents fédéraux enquêtant sur un crime qui avait été commis sur la propriété en son absence. M. Redkin a volontiers coopéré avec les agents, leur expliquant qu'il n'avait jamais été confronté à des événements anormaux sur la propriété lorsqu'il y vivait, mais qu'il n'y résidait plus depuis un certain temps. Curieusement, il a affirmé ne pas connaître le nom Wagriwa Road, insistant sur le fait qu'à sa connaissance, cette route n'avait jamais eu de nom officiel, puisqu'elle n'était qu'une longue allée menant à sa propriété. Lorsqu'on lui a demandé s'il se souvenait d'autre chose d'anormal à propos de l'endroit, il a répondu par la négative aux agents, ajoutant que sa fille avait écrit de nombreuses histoires de fiction sur des événements étranges survenus sur le terrain, et que ces histoires s'étaient peut-être transformées en rumeurs, puis en légendes urbaines, même si cela remonte à longtemps. Lorsque les agents ont demandé à rencontrer la fille, il a expliqué que c'était impossible, qu'elle s'était noyée plusieurs années auparavant dans la rivière Shenandoah, non loin de là. Les agents ont de nouveau examiné les registres locaux, et ont découvert que M. Redkin ne mentait pas, que sa fille était réellement décédée, et que son corps avait été retrouvé dans la rivière. La date de l'accident est toutefois une drôle de coïncidence, puisqu'il s'est produit exactement une semaine avant que la première personne disparue dans la région ne soit signalée. Comprenant rapidement que quelque chose clochait avec ce terrain, la fondation SCP a autorisé l'achat de ce terrain à M. Redkin, qui était plus qu'heureux de le vendre. Et un avant-poste de recherche a été construit pour étudier plus en détail les événements anormaux qui ont été baptisés conjointement SCP-4434. En explorant les environs, ils ont rapidement découvert ce que tant d'autres avaient déjà découvert. Des panneaux d'affichage bizarres invitant à la fois à fuir et à venir à Wagriwa Road pour trouver ce que vous cherchez. Les panneaux désignés sous le nom de SCP-4434-A ont été trouvés sur les routes de la région regroupant la Virginie Occidentale et le Maryland. Mais leur emplacement changeait souvent, les panneaux n'apparaissant que pendant de courtes périodes avant de disparaître et de réapparaître ailleurs. Bizarrement, lorsque l'on tentait de photographier ou de filmer les panneaux, les images obtenues ne montraient qu'un panneau vierge est blanc. La fondation savait qu'elle devait approfondir ses recherches et plusieurs expériences ont été menées pour découvrir ce qui se passait sur le terrain situé au bout de la mystérieuse route. Un agent de classe D, l'agent D84021, a été équipé d'une radio et de traceurs GPS implantés dans son cou, son torse et sa cuisse. Il a été envoyé sur la route avec pour mission de faire un rapport sur ce qu'il avait vécu. Mais contrairement aux personnes disparues, il n'a pas vu de panneaux avant d'entrer dans la zone. L'agent de classe D a marché jusqu'au bout de la route où il a signalé qu'une créature avait surgi d'un chemin menant dans les bois. Il ne tarda pas à affirmer que la créature en question était un chien qu'il avait eu autrefois. Les chercheurs qui supervisaient le test étaient confus car le chien était apparemment décédé depuis un certain temps. Et pourtant, il était là, devant lui. Si l'agent de classe D avait semblé hésiter au début de la mission, dès qu'il a vu le chien de son enfance, toutes ses craintes se sont dissipées et il l'a suivi volontiers dans la forêt. Au bout de 90 secondes, l'agent de classe D a annoncé avoir pénétré dans une clairière et être entouré d'un groupe de serres. Les communications se sont arrêtées peu après et ont été remplacées par des cris. L'agent D-84-021 ayant été attaqué et semble-t-il dévoré par les serres. Deux des trois traceurs GPS sont restés actifs pendant les 40 minutes suivantes et les chercheurs de la fondation ont pu suivre leur progression. Ils se sont déplacés jusqu'au milieu de la clairière puis ont semblé entrer dans une sorte de gouffre ou de grotte où ils se sont déplacés lentement et de façon sinueuse jusqu'à ce que le contact soit perdu. Suite à cela, les chercheurs de la fondation ont soupçonné que la créature qui émergeait des bois désignée sous le nom de SCP-4434-B était capable de changer de forme pour prendre l'apparence d'une personne inspirant confiance à ceux entrant dans la zone 4434. Les serres, en revanche, semblaient toujours garder leur apparence et le groupe entier fut désigné sous le nom de SCP-4434-C. Les expériences étaient loin d'être terminées. Pour la suivante, deux agents de classe D ont été envoyés dans le SCP-4434 afin de voir quelle forme prendrait le SCP-4434-B en présence de plus d'une personne. Comme la fois précédente, une entité émergea des bois mais cette fois-ci, sous la forme d'un jeune homme en costume qui proposa immédiatement d'effacer toutes les dettes des agents de classe D ainsi que leur casier judiciaire les affranchissant ainsi de leur vie de cobaye. Tout ce qu'ils avaient à faire était de le suivre dans les bois. Les agents qui supervisaient le test ont ordonné aux agents de classe D de ne pas suivre l'homme. Mais ces ordres ont été ignorés et les chercheurs ont alors écouté la conversation avec le SCP-4434-B. Les deux agents ont semblé en effet très intéressés par son offre. Ils l'ont aussitôt suivi dans les bois et un peu plus de deux minutes plus tard, ils ont eux aussi été attaqués et dévorés par le SCP-4434-C. Désormais, il semble qu'une fois que quelqu'un pénètre dans la zone du SCP-4434, il est incapable de résister aux effets compulsifs du SCP-4434-B. Les chercheurs de la fondation ont voulu tester les limites de la puissance du SCP-4434 et ils ont donc mis au point une procédure plutôt ingénieuse pour leur prochain test. Un autre agent de classe D a été envoyé sur la route mais celui-ci portait un harnais relié à un système de poulies et était équipé d'une caméra. Il a reçu l'ordre d'attendre au bord de la zone SCP-4434 jusqu'à ce que l'entité 4434-B apparaisse. L'entité est rapidement apparue, prenant la forme d'une femme d'âge moyen. Dès que l'agent de classe D a été vu en train de converser avec l'entité et a consenti à la suivre, la poulie a été activée afin de le tirer de force hors de la zone. Un événement totalement inattendu s'est produit. La femme d'âge moyen a brandi un couteau et à une vitesse incroyable a coupé la corde du système de poulies. L'agent de classe D désormais libéré s'est levé, a suivi la femme dans les bois et s'est fait dévorer peu après. Les chercheurs étaient de plus en plus frustrés par leur manque de progrès dans la compréhension de l'anomalie. Et pour le quatrième test, ils ont donc décidé de prendre des mesures assez radicales. Un drone a été utilisé pour survoler la zone, ce qui a permis de localiser l'entrée de la grotte dans laquelle les traceurs GPS avaient été localisés. Il s'agissait d'un trou de 3 mètres et demi de large dans le sol, trop sombre pour voir quoi que ce soit au-delà de l'entrée. Le drone a exploré davantage la zone en installant un point d'ancrage à l'entrée du trou. Mais le signal a été perdu presque immédiatement. Mais des avancées ont été réalisées. Un autre agent de classe D fut choisi. Cette fois-ci, un agent possédant une expérience dans le domaine de l'escalade. L'agent D-84-041 fut préalablement averti que l'entité SCP-4434-B se manifesterait, qu'elle aurait un effet compulsif sur elle et qu'elle devrait l'ignorer, quelle que soit la forme qu'elle prendrait afin de se rendre le plus rapidement possible dans la grotte, désignée sous le nom de SCP-4434-D. L'agent D-84-081 a été emmené sur la route et elle s'est immédiatement mise à courir le long du chemin dans les bois. Elle a pu atteindre l'entrée de la grotte sans voir aucune entité anormale, ni le SCP-4434-B ni le cerf carnivore. Elle a rapidement attaché une corde à la fixation qui avait été installée par le drone et a commencé à descendre en rappel dans le trou. À mesure qu'elle descendait, elle découvrait une grotte normale, rocheuse, qui devenait de plus en plus humide au fur et à mesure qu'elle descendait. À sa grande surprise, elle a rapidement atteint le fond où elle a trouvé une pièce circulaire d'environ 8 mètres de diamètre mais qui ne ressemblait en rien à l'entrée de la grotte. Le sol de cette pièce n'était pas fait de roche ou de terre, c'était plutôt de la chair et il donnait l'impression de respirer. Et il y avait quelque chose d'autre en bas aussi, un morceau de papier plié avec une inscription dessus. L'agent de classe D reçut l'ordre de ramasser le papier, de prendre un échantillon du sol de la grotte et de quitter la zone au plus vite car il n'y avait aucun moyen de prédire si les entités SCP-4434-B et C ou quelque chose de pire allaient bientôt se manifester. Après avoir pris un échantillon, elle a commencé à sortir de la grotte. Lorsqu'elle est sortie, il n'y avait toujours aucune trace de créature anormale mais elle s'est rapidement dirigée vers la route et a quitté la zone du SCP-4434. Lorsqu'elle a atteint les agents qui l'attendaient au bord de la zone, l'agent D-84081 leur a remis l'échantillon et le papier qu'elle avait trouvé. Puis elle s'est arrêtée et s'est retournée. Sur le sol, à environ 5 mètres, il y avait une assiette contenant de la nourriture. Sans la moindre hésitation, elle est retournée dans la zone du SCP-4434, a ramassé l'assiette et est retournée dans les bois. On ne l'a plus jamais revue. De toute évidence, le SCP-4434-B pouvait prendre d'autres formes que celles d'êtres humains ou d'animaux. Pendant que les objets que l'agent de classe D avait réussi à sortir du SCP-4434 étaient analysés, l'ancien propriétaire de la zone, Richard Redkin, était à nouveau interrogé par les agents de la fondation. Ils lui ont demandé s'il y avait quelque chose qu'il avait omis de mentionner lors de leur précédente entrevue et il leur a répondu qu'il y avait une chose dont il préférait ne pas parler en temps normal. Juste avant la mort de sa fille, en plus de sa fascination pour l'écriture et l'invention d'histoire, elle était devenue obsédée par l'occultisme. Quand ils l'ont interrogé sur le papier qu'ils avaient trouvé dans le SCP-4434-D, il leur a dit qu'il était très probable qu'elle l'ait écrit. La fondation SCP comprenait maintenant pourquoi elle avait découvert un si grand nombre de particules thomaturgiques dans la région, c'est-à-dire l'énergie résiduelle laissée par une forme particulière de pratique rituelle, plus communément appelée magie ou sorcellerie. Le contenu du papier trouvé dans la grotte semble renforcer la théorie selon laquelle sa fille aurait été impliquée dans un rituel ayant conduit à la création du SCP-4434, car sur ce papier est écrit un poème. La forêt est une mer, le vent et les vagues et l'eau et les feuilles. Les ruisseaux deviennent des sous-courants, les oiseaux deviennent des poissons et le corail se transforme en champignon. Les plantes poussent comme je le souhaite, le sol et le rivage, me tirant par les pieds, me tirant vers le bas et me tirant en arrière. Un va-et-vient perpétuel. J'ai plongé au-delà de la lumière, dans un endroit où je ne pouvais plus respirer et j'ai trouvé la nature à la recherche d'un combat. Oui, la forêt est une mer, mais je la trouve à peine assez grande pour moi. La forêt est une mer, alors quelque chose va forcément venir manger. Les choses sont devenues encore plus mystérieuses lorsque les chercheurs de la fondation ont réalisé un test ADN sur l'échantillon prélevé au fond de la grotte du SCP-4434-D. Ils ont découvert qu'il s'agissait, comme l'avait décrit l'agent D84041, d'une substance semblable à de la chair et qu'il correspondait à 78,9% à un mélanocétus jonsoni, plus connu sous le nom de Beaudroit des Abysses. Et une dernière découverte a été faite. Les équipes de linguistes de la fondation ont étudié le nom de la route qui figurait sur les panneaux d'affichage du SCP-4434-A et ont découvert que le mot était très similaire au mot wagriwa de la tribu amérindienne des tutelos qui se traduit approximativement par la phrase « Je suis revenu ». À présent, vous devriez revenir vous aussi en vous abonnant et en activant les notifications pour être sûr de ne pas moquer une seule anomalie comme le SCP-054, la Nympho, une autre créature étrange et sans doute incomplice car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la fondation SCP.